A la lune de l'actualité, comme chaque jour, la politique et les élections législatives aujourd'hui direction la quatrième circonscription du Nord. Elle comprend les cantons de Lille-Ouest et de Quénois-sur-Deule. Dans cette circonscription, on retrouve Marc-Philippe Daurès, le député UMP sortant. Le maire de l'Ambressard se montre confiant pour sa réélection à l'Assemblée. Une circonscription acquise à la droite depuis plusieurs années et où Nicolas Sarkozy a réuni 54% des voix au second tour de la présidentielle. Face à lui, Hélène Parra et sa principale adversaire, la candidate du PS, semblent avoir le champ plutôt libre après le retrait d'Olivier Henault. Le maire modem de Saint-André espérait une alliance entre le centre et les socialistes pour être le candidat commun aux deux parties. Malgré son soutien affiché à François Hollande, les négociations ont échoué. Olivier Henault a donc décidé de ne pas se présenter. On va écouter donc Marc-Philippe Daurès. J'avais dit avant qu'il ne prenne sa décision que s'il était candidat, j'irais dans cette bataille avec une certaine gourmandise. Bon, donc, vous savez, moi, j'assume beaucoup de choses et je n'ai pas de problème. De fait, sa décision, qui est une décision de sagesse, de ne pas se présenter et de ne pas donner de consigne de vote, ce qu'il m'a encore confirmé samedi dernier, fait que je suis le candidat de l'Union de la droite et du centre. Tout le monde sait que je suis le numéro 2 de l'UMP. Tout le monde sait aussi que je suis le leader de la sensibilité centriste à l'UMP. Donc, je pense que pas mal d'électeurs centristes devraient se reporter sur moi, oui. Et dans cette quatrième circonscription, on compte également neuf autres candidats. Leurs noms s'affichent sur votre écran. Parmi eux, on retrouve également Nathalie Baudrin pour le Parti de la lutte ouvrière. Encore Vinciane Faber pour Europe Écologie Les Verts. Juliette Perrault sera également candidate pour le nouveau parti anticapitaliste.